– Fabien Guay, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes le directeur de la Fête de l'Humanité, dont la date se rapproche, puisque c'est le deuxième week-end de septembre, comme chaque année. Alors, une fête, une fête de l'Humanité, quel sens politique ça a, dans un contexte où on voit que beaucoup d'événements ont été annulés, la braderie de l'île n'aura pas lieu, il y en a plein comme ça, mais par contre la Fête de l'Humanité, elle a lieu, il faut qu'elle ait lieu, pourquoi ? – J'ai envie de dire que cette année, plus que jamais, il y a besoin de la Fête de l'Humanité, et elle prend son sens premier. C'est qu'on a besoin d'humanité, de fraternité, de solidarité, de vivre ensemble, de se retrouver en famille, entre amis, entre voisins, entre gens qu'on ne se connaît pas, y compris la Fête de l'Humanité, elle accueille la Terre entière, puisqu'avec notre village du monde, nous accueillons plus de 100 pays, et on a besoin de se retrouver, de vivre un instant de bonheur, de joie, tout simplement. C'est très très important, parce que dans ce contexte que vous décrivez, politique bouillonnant, dans ce contexte où le chaos et la terreur, la barbarie frappent aux quatre coins du monde, y compris en France, avec les terribles attentats qui ont eu lieu à Nice le 14 juillet, puis dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Parfois, on peut se dire que le repli sur soi va gagner, que la division, la stigmatisation peut là aussi gagner, que ces idées progressent, y compris parce qu'aujourd'hui, des hommes et des femmes politiques de droite et d'extrême droite jouent sur ce contexte, et y compris soufflent sur ces braises-là. Et donc, nous, nous allons faire de ce deuxième week-end de septembre, un week-end où, évidemment, nous refusons ces stigmatisations et nous appelons à se retrouver, tout simplement, et à vivre cet instant qu'est la fête de l'humanité, qui est en grand, nous ouvrons les bras. Et plus que jamais, nous ouvrons les bras en grand, et nous disons à toutes celles et ceux qui, y compris, nous connaissent pas, qui ne sont jamais venus à la fête de l'humanité, il y a besoin que vous veniez, parce qu'il ne faut pas rester chez soi dans ces conditions, il ne faut pas que la peur gagne, il ne faut pas que le repli sur soi dans ce climat anxiogène. Justement, nous avons besoin de nous retrouver le vendredi, le samedi et le dimanche pour réfléchir, pour discuter, pour échanger, pour regarder un concert, voir un spectacle, aller voir une exposition, le cirque, se retrouver au village du sport, à l'agora de l'humanité, dans tous ces endroits-là, parce que tout appelle à ça. Et il y a besoin de faire vivre cet instant-là, et plus que jamais, je dirais, la fête de l'humanité, si ce n'est pas ce moment-là où on sort de chez soi, je dirais, il n'y en a pas d'autres. – Il y en a quand même d'autres, comme vous y allez. Mais ceci dit, on l'a vu déjà l'an dernier, il y a un grand besoin de se parler, il y a un grand besoin de proposer des idées, d'en écouter, d'être dans un dialogue avec l'autre. Déjà, les agoras, l'année dernière, étaient pleines, malgré le temps qui n'était pas terrible, cette année, il va faire beau, bien sûr. – C'est sûr. – Donc, ce besoin existe, et même, on le ressent, les gens se parlent, même si on dit le contraire à la télévision, les gens ont besoin et ont envie de se parler, c'est le lieu pour se parler. – Oui, oui, tout à fait, mais c'est que ces idées régressives dont je viens de parler, elles parlent au bas instinct des gens, c'est des solutions faciles, et justement, l'extrême droite et la droite parlent au bas instinct des gens. Et nous, les idées de progrès que nous portons, les valeurs de l'humanité, les valeurs du journal de Jean Jaurès, c'est tout autre, ça appelle à la réflexion, à l'échange, au collectif. Et donc, nous avons besoin de se retrouver, notamment dans les forums, dans les débats, dans les stands, à l'agora de l'humanité, aux amis de l'humanité, pour réfléchir ensemble sur comment nous refaisons le monde, puisque le slogan cette année, c'est trois jours pour refaire le monde, il est peut-être un peu ambitieux, mais nous avons besoin de cet intellect collectif pour recréer des solidarités, mais appeler d'autres réponses sur les questions de l'emploi, de la croissance, du logement. Et tout ça, nous, nous faisons le pari que c'est l'intellect collectif contre les intérêts de quelques-uns ou les intérêts privés. Et c'est ça que nous allons mettre en exergue pendant trois jours, parce que les débats, ils ont lieu partout, dans les grands, je dirais, les grandes enceintes que compose la FED, dans les grands espaces de débat, mais aussi dans beaucoup de stands, dans tous les stands, et puis aussi beaucoup dans les allées. Vous savez, les plus belles rencontres que j'ai pu faire, parfois, et les plus beaux débats politiques, au sens premier du terme, sur quel avenir nous nous donnons, je les ai eus parfois autour d'un verre, dans un stand du Village du Monde, par exemple, en rencontrant d'autres personnes que je ne connaissais pas. Donc c'est ça qui fait la richesse et la beauté de la FED de l'humanité. – Alors, bien sûr, on peut venir, on peut venir en famille, on doit venir, vous l'avez dit, mais bon, on ne va pas vous taxer, on peut vous taxer d'angélisme quand vous voulez tout ça. Néanmoins, le risque zéro n'existe pas, la FED se tient dans un parc qui est un lieu fermé, et j'imagine que vous avez quand même pris des mesures pour limiter tout risque, comme chaque année, mais peut-être cette année, avec une attention particulière. – Bien sûr, la FED de l'humanité, c'est un grand espace de liberté, et ça, nous y tenons, parce qu'on y vient avec ses convictions, avec, je dirais, son parcours le plus ouvert possible, et nous, nous ouvrons les bras à tout le monde, et y compris, nous souhaitons accueillir des familles populaires, notamment cette année, nous avons refait un espace enfance qui sera très grand, nous allons accueillir un sierp, on peut y venir entre amis, entre voisins, assez largement. Mais évidemment, nous avons un esprit de responsabilité, je dirais, pour sécuriser l'ensemble du site, elle a toujours été sécurisée, donc nous agissons sur deux points, d'abord, évidemment, avec les forces de police républicaines qui assureront, je dirais, la sécurité et la sûreté en dehors du site, et qui sécuriseront les abords depuis les transports en commun, donc ça, c'est une première chose, et nous y travaillons, et puis nous travaillons aussi avec nos équipes de sécurité et d'accueil militants, nous les avons renforcées cette année assez lourdement, et nous appelons chacune et chacun qui veut co-construire la fête, y compris à s'y investir, et puis cette année, évidemment, nous ferons les fouilles et les palpations à l'entrée pour sécuriser, évidemment, le site dans son ensemble, et qu'en même temps, ça reste ce grand espace de liberté, que les gens puissent se dire, j'ai envie d'y aller, et je serai tout en sécurité, donc nous tenons, évidemment, les deux bouts, nous appelons chacune et chacun à y venir, à ne pas avoir peur de venir à la fête de l'humanité, parce que toutes les conditions sont créées pour le sécuriser, que ça soit trois jours de belles fêtes aussi, voilà, donc nous ne souhaitons pas en rajouter sur ce climat anxiogène, nous prenons nos responsabilités, donc chacune et chacun peut y venir en toute tranquillité. – Et peut-être, on se sentira renforcés au niveau de la sécurité, parce qu'on n'aura plus peur de son voix quand on lui aura parlé. – Oui, tout à fait, on le disait tout à l'heure, il y a un besoin de rencontrer l'autre, il y a un besoin de se parler, tout simplement, et c'est la fête de l'humanité qui va permettre cela. Et c'est, vous savez, le racisme, les mesures discriminatoires, elles viennent parce qu'on ne connaît pas l'autre et on en a peur. Et la fête de l'humanité, c'est tout l'inverse, c'est que beaucoup de gens qui découvrent la fête de l'humanité pour la première fois me disent, c'est extraordinaire, d'abord une richesse culturelle, vraiment, on ne savait pas qu'il y avait autant de concerts, autant d'expositions, autant de débats, autant de stands gastronomiques aussi, puisque la fête de l'humanité, c'est parcourir la France entière de la gastronomie et puis le monde entier. Et puis ce qu'on apprécie, c'est l'ambiance. C'est que, c'est un peu, alors, tout à l'heure, vous me chambriez, mais c'est un peu un endroit unique parce que c'est vrai que quand on sort parfois au restaurant ou dans un bar, dans l'année, on se parle avec ses amis, avec sa table. Là, la fête de l'humanité, on peut presque y venir tout seul et puis on ne va pas passer la journée tout seul, c'est impossible. On va parler forcément avec plein de monde qui va vous interpeller dans les allées pour signer une pétition, vous allez vous retrouver en train de boire un verre et là, vous allez rencontrer une bande d'amis pendant 4 heures avec qui vous allez passer un super moment, vous allez aller voir un concert et puis les gens autour vous parleront. L'ambiance unique que l'on retrouve à la fête, c'est souvent sur ça que les gens insistent. Donc, c'est tout le contraire. La fête de l'humanité, finalement, c'est la société dans laquelle on rêverait de vivre à l'année. Donc, voilà. – Je crois que tout est dit. On revient, on est obligés. On est obligés. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada